Carte d'identité et convocation en main, voilà une première étape aussi symbolique qu'essentielle pour Françoise de Smet. C'est important d'aller voter pour respecter aussi toutes les batailles qui ont été menées par les travailleurs pour avoir ce droit de vote. La lutte, encore et toujours, comme trame de fond du PTB et de sa tête de liste à la région bruxelloise. Une lutte et une soirée électorale qui s'organise en groupe dans l'après-midi au siège bruxellois du parti. Le stress commence à monter. C'est toujours quand on est tous ensemble dans le collectif qu'on arrive à se soutenir. Donc, ne pas rester tout seul, tout simplement. Nous n'en saurons pas plus sur le contenu des réunions qui vont s'enchaîner jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Si les socialistes ou encore des filles ont choisi leur siège de parti pour organiser leur soirée électorale, ce n'est pas le cas pour l'EMR, les engagés ou encore Écolo qui ont choisi d'autres lieux. A Bruxelles, c'est le cas du PTB qui a choisi la Madeleine pour se réunir. Dans la salle de concert aménagée pour l'occasion, le corps militant est au rendez-vous, espérant une victoire du parti des travailleurs de Belgique. Les résultats commencent à tomber aussi. Le PTB est annoncé troisième en région bruxelloise, derrière le PS et l'EMR. Et tous les yeux sont rivés vers les écrans avec les résultats qui sont annoncés. Le programme de rupture porté par le PTB a marqué les urnes. La salle s'échauffe, les ténors du parti arrivent. Racontez-moi, il s'est passé quoi ? Là, on arrive en retard. Oui, parce qu'il y a eu du retard aussi dans les résultats, le temps qu'ils arrivent, de manière globale. C'est normal qu'on attend pour donner une réaction. On ne va pas se baser sur des chiffres qui ne veulent encore rien dire. Place au discours maintenant. Tout à fait. Nous sommes le troisième parti. Vive le PTB ! Vous avez déjà votre discours en tête ? Plus ou moins. Vous allez improviser ? Non, pas du tout. On a réfléchi à ce qu'on allait dire quand même. Si le PTB fait un score record aujourd'hui à Bruxelles, c'est certainement parce qu'il a mis la question du logement sur la table politique. Place aux interviews pour les premières réactions face au score historique du PTB et direction les studios de BX1 avec un regard déjà posé sur les prochains jours. En coulisses, est-ce que vous avez reçu une formation pour la négociation ? Non, mais bon, on a quand même l'habitude aussi d'avoir des discussions politiques. On n'est pas inexpérimentés non plus sur la question. Maintenant, à Bruxelles, ça va être nouveau. En 2019, on avait eu juste une rencontre une fois. On n'avait pas été appelés à négocier. Cette fois-ci, on le veut. Donc, on fera tout pour être là et on va voir ce que ça donne. L'addition des trois de gauche, ça fait combien ? Alors, PS 21,7, nous 25,60, ça fait 42,30. On a plus que 50. Et avec Écolo, ça fait une majorité courte, mais ça fait une majorité. Des plateaux télé à la table des négociations. Le programme de Françoise de Smet semble assez clair pour les jours à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada